bon alors on se retrouve aujourd'hui on va aller passer les animaux en mode hiver on va déjà commencer par Yoko parce que je sais que sinon il va hurler pas possible même s'il a déjà eu à manger et ensuite on s'occupera des poules et si j'ai le temps des cochons d'âme je pense que j'aurai le temps de toute façon ce qu'il est encore de bonheur aujourd'hui donc ce matin avec Luc on a déjà pas mal avancé on a fait plein de trucs administratifs et tout qu'il fallait absolument qu'on fasse aujourd'hui qu'on commençait vraiment à faire traîner depuis un moment donc on a tout fait ce matin on a bien bossé et aussi ce matin on a fait des noix donc ce matin j'ai encore ramassé des noix j'ai ramassé un seau entier que j'ai mis là dedans donc là ça débordait limite ce qu'on a fait c'est qu'on a mis les plus propres genre celle ci dans un tamis dans le garage pour que elle sèche tranquillement et celle ci là je les ai encore laissé dehors qu'elle sèche un peu avec le vent je vais remettre à la brise de nuit en cas de pluie et du coup on va attendre que ça sèche pour que ça puisse se retirer facilement et qu'ensuite on puisse les mettre à sécher dans le garage aussi et du coup pour les noix qui sont dans le garage je sais pas si vous allez voir quelque chose non on ne voit rien ah si voilà ce que ça donne en gros le tamis il est blindé avec la lumière c'est un petit peu mieux quand même le tamis il est blindé et du coup ce qui veut dire que c'est ouvert en bas donc ça peut bien sécher et en plus tous les deux trois jours je peux le secouer comme ça toute la poussière redescend et ça permet de bien aérer pour que ça sèche et que ça moisisse pas surtout bon alors pour yoko du coup je vous avais dit l'autre jour que j'avais remis une bâche sur sa cabane donc je vais vous montrer ce que ça donne faudra que je reprenne une bâche plus grande qui fait vraiment l'intégralité de la cabane parce que là elle est un peu petite la bâche j'avais presque j'avais sous la main donc faudra absolument que je lui refasse ça pour qu'il ait vraiment un grand abri mais bon là il est quand même couvert du vent et de la pluie donc c'est le principal et ensuite faut que je reprenne un mousqueton pour le coup avec un truc qui tourne en fait parce qu'il emmène la chaîne sur sur elle même du coup je suis tout le temps en train de venir le démêler bah pour pas qu'il reste emmêlé quoi et c'est franchement pas pratique donc faut que j'achète un mousqueton qui fait ça ce sera beaucoup plus pratique il pourra se démêler tout seul en fait il s'emmèlera plus tout simplement ou du moins moins facilement du coup voilà donc je vous montre la cabane et ensuite je installe la paille voilà l'année dernière tout ça c'était nickel là ça a quand même pas mal repoussé cet été donc il a quand même remanger toutes les ronces et tout là dessus y aura pas de souci ici ça a bien repoussé il ya pas mal de tiges avec des petits arbres à épines faudrait que je coupe tout au tailleux et que ça lui fasse un peu plus de place parce que voilà il a mangé toutes les toutes les feuilles qu'il y avait dessus mais faut quand même que je finisse de tailler il mangera pas les petites tiges de bois là comme ça du coup pour le dessus de la cabane voilà ce que ça donne vous voyez la bâche elle est quand même petite elle va pas jusqu'au bout ici presque mais là bas pas du tout faudrait le double donc là ça doit être une bâche 3 par 2 je pense faudrait que je rachète facilement une 5 par 5 je pense ou 4 par 4 au moins faudra que je vois mais qui soit quand même bien bien à l'abri et du coup vous voyez tout là là ça a bien bien repoussé cet été c'était tout nickel là dessous c'était vraiment tout nickel au printemps donc là derrière ça repoussé alors que c'était entièrement coupé donc bon là il a son foin par terre je lui fais pas de râtelier je voulais lui en faire un mais je lui en fais pas parce qu'en fait il casse tout c'est pas compliqué il casse tout là encore une fois voilà ça c'était fixé il l'a fait sauter donc faudra que le refixe quand même que ça reste accroché mais comme il casse tout en mettant des coups de corne je peux rien faire de de très durable donc le foin il reste par terre de toute façon le ballot lui dire à peu près une semaine et demie donc il ya de quoi voir venir et là ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre de la paille tout là normalement les ronces qui restent etc il va les piétiner il n'y aura pas de souci il faudra peut-être que je vois quand même pour venir tailler les petits arbustes qui sont là pour pas que ça le gêne donc là du coup je l'ai rattaché à sa cabane mais cette semaine il pourra pas bouger parce qu'il pleut donc je vais le laisser là je vais pas le laisser sous la pluie cette semaine et on verra la semaine prochaine en fonction de la météo si je peux le redéplacer et dès que je pourrai le déplacer pour qu'il puisse continuer d'aller manger ce qu'il y a parce qu'on arrive en hiver donc il ya de moins en moins de trucs et l'herbe est de moins en moins riche mais dès que je pourrai le déplacer pour qu'il aille manger ce qui reste je le déplacerai sans aucun problème je vais le faire c'est parti Abonnez vous ... ... Bon du coup voilà je sais pas si vous allez voir grand chose Je vais me mettre de l'autre côté Mais là au moins Il a ce qu'il faut comme paille Il a bien accès au fond Pourtant à chaque fois je le démêle Il a accès au fond mais je sais pas là il avait décidé d'aller manger Je pense Là je lui ai mis la masse de paille Là bas la paille elle va prendre l'eau mais c'est pas grave Ça va bien tuer les ronces qu'il y a en dessous pour ce qui vert déjà Là bon bah il va s'occuper De finir de défricher Voilà ça lui fait à manger Bon du coup ça c'est fait C'est déjà pas mal Yoko c'est vrai que c'est un peu compliqué Avec les coups de corne j'espère que vous entendrez pas trop le vent Avec les coups de corne c'est toujours un peu compliqué Parce que bah si on s'en prend Ça fait vraiment mal Et j'ai pas envie qu'il me pète un genou Du coup voilà Du coup faut toujours faire giga attention J'aimerais vraiment le mettre en enclos En fait avec une clôture électrique Sauf que je me dis En enclos avec une clôture électrique Quand je vais rentrer dans l'enclos Il va forcément venir me filer un coup de corne Ça va être systématique quand je vais rentrer Alors que là avec la chaîne je peux réguler Quand je le vois qui s'approche de moi Je peux reculer au niveau de longueur de la chaîne Et comme ça Hop il n'y a pas de problème Donc il faudra que je vois De base on voulait vraiment le mettre en enclos Avec une clôture électrique Mais je pense que ça va vraiment être très compliqué Donc là je lui ai mis un ballon entier de paille Ça va lui faire une bonne épaisseur Et je l'ai entièrement débellé Donc là faut vraiment que j'aille lui acheter un mousqueton Je pense que je vais même lui racheter un collier Parce que celui-là ça fait un peu plus d'un an qu'il l'a maintenant Quasiment depuis qu'il est ici je crois Et je pense qu'il commence un petit peu à fatiguer Il faut penser que l'hiver ça gèle Donc le collier va peut-être geler J'ai pas envie qu'il pète Je vais voir pour lui en racheter un en tissu Mais un truc assez solide du coup Et du coup des mousquetons Pour qu'il arrête de s'en mêler Parce que même pour lui c'est pas cool Il est en mêler tout le temps Je suis obligée de venir le démêler Deux à trois fois par jour Là je l'ai démêlé ce matin On est au milieu d'après-midi Je l'ai redémêlé Vous avez vu qu'il était plutôt bien emmêlé Il avait diminué de moitié sa chaîne Sa longueur de chaîne Et ce soir je pense que je suis bonne à le redémêler aussi Donc le matin et le soir ça va Parce que comme je viens avec des granulés Je divise sa portion en deux Et je donne la moitié le matin La moitié le soir Comme ça j'ai le temps de le démêler un peu Quand même le temps qu'il mange Ça évite de me faire charger Mais ouais c'est compliqué Et puis quand monsieur est pas content Il donne des sacrés coups de corne Là c'est ce qu'il a fait dans la cabane Il était pas content que de pas avoir accès en fait au ballot de paille Assez vite Il avait pas accès assez vite Du coup ça l'a saoulé Il m'a mis deux trois coups de corne dans la cabane Donc au final elle est plutôt solide Mais bon quand même quoi Bon allez on passe au reste Bon alors concernant les poules du coup Elles sont passées dans le potager Je sais plus si je vous avais dit d'ailleurs Mais elles étaient Oh là là merci le soleil Elles étaient là Elles étaient dans cet enclos là Que j'ai laissé le temps qu'il pleuve un peu D'ailleurs je vais pouvoir l'enlever C'était surtout pour les chiens Pour éviter qu'ils aillent manger toutes les fiantes Et du coup elles sont dans le potager On avait commencé à désherber ici A la débroussailleuse Comme ça ils ont bien nettoyé Et ensuite bon on va remonter tout doucement Bon du coup Il faut nettoyer le poulailler Ça fait des semaines que je l'ai pas fait Et que je dis qu'il faut que je le fasse Il est vraiment dans un état pas possible Franchement faites ce que je dis Et pas ce que je fais Faut vraiment le nettoyer plus souvent Le but c'était pas ça mon poulailler C'était que ça puisse passer au travers Ça passe pas du tout au travers Et là ça fait vraiment longtemps que je dois le faire Donc on va nettoyer tout ça C'est aussi pour ça que j'ai mis l'écharpe Comme ça je vais la mettre devant mon nez Parce que franchement la poussière de fiante C'est un truc que je supporte pas Ça prend les narines et tout C'est vraiment pas agréable Donc là je vais aller chercher ce qu'il me faut Je vais me prendre une petite pelle Un truc pour racler et tout Je vais bien tout sortir Et je vais pouvoir l'étaler directement Dans le potager Comme ça ça va nourrir la terre Et me faire de l'engrais pour l'année prochaine Et regardez qui je croise au passage Les petits loulous qui sont sortis Ouais Mais bien dehors C'est quand même plus chouette Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501